et bonjour à tous vidéo update marché aujourd'hui donc le sentiment baissier était bon on assistait une sacrée chute la résistance des 53000 a pas tenu c'est pour ça que je voulais qu'on on va faire une petite analyse marché on va regarder un petit peu je pense que vous connaissez peut-être dave the wave qui fait des très bonnes analyses long terme sur le bitcoin il n'a pas tout la rarement tort dans un sens et il était les très baissier lui depuis le début du bureau pour lui le blanc a démarré beaucoup trop tôt etc etc vu qu'on voit les mêmes choses sur le sur le graph actement que lui je trouve ça intéressant de regarder ce qui ce qui nous dit quand même donc on avait c'est l'être long que droite 1 depuis depuis octobre il doit être logarithmiques mais qui vient choper tous les points pour un point de ça fait choper là et là ça vient de craquer on va pas se mentir quand ça craque c'est pas bon avant que ce soit un fait qu'un et d'un fait qu'aute et que ça reparte ok mais de toute façon on arrive au bout je pense qu'à un moment il faut il faut que le marché s'épure un peu pour repartir par la suite donc il estime un support à 43 milles et après donc selon son fibo voir comment ça rechute on va regarder on va regarder ce que moi ce que j'en pense on va checker ça une autre chose que je voulais montrer aussi c'est passé sur le graph excellent c'était c'était il avait fait un truc sympa avec le mcd qui était pertinent il ya quelques temps c'était ça oui là on était déjà sur le haut sur le haut du haut et c'est vrai qu'on avait déjà un mcd en weekly qui commence à un signal un petit peu baissé sur du très long terme comme ça et on est dans ce petit triangle là on voit qu'on est tapé donc on a tapé une fois là on voit c'est le bull run de 2000 2011-2012 si pas de bêtises 2013-2014 la 2017 là bon là c'était là la fausse par et la fausse accélération de 2019 mais bon la plus importante c'est cette ligne à cette droite de résistance là et c'est vrai qu'elle est venue taper pile poil là donc est ce qu'on n'aurait pas un rejet là mais qui serait peut-être un peu moins profond justement qui viendrait chercher justement un peu moins bas qui irait même pas au final sous le zéro donc sous le zéro où on part en vraiment baissier qui n'auraient pas chercher sous le zéro et peut-être qu'à bon durée car bon dirait un peu plus un peu plus sainement peut-être sur une zone sur une zone entre 40 mille et 40 mille et 35 mille dollars ce qui reviendrait un petit peu avec l'indicateur de cycle de pi par exemple ou peut-être qu'on ferait quelque chose complètement différent on rangerait à 39 mille quitte à faire une toute petite faute sortie pour après à partir bon ça on va le regarder je m'arrache un peu les chances en moins que btc pour essayer de vous trouver quelque chose de de rester d'essayer de rester pertinent et dans la bonne vaille voilà moi on voit déjà le cette droite de résistance l'activité enfin ces droits de support qui était là depuis 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 le 28 janvier quand même bon on vient quand même de craquer et ça ça tenait ça tenait vraiment forcément faut que ça pète maintenant la question c'est ça c'est est ce que on va rechercher moi je tracé une droite de support comme ça plutôt que ce qu'on vient choper les points là différents points et les points d'une ancienne w est-ce qu'on craque un cinquante mille et qu'on rebondit et après qu'on se renfonce c'est ce que je prévigie moi je pense moi je vois plutôt même un truc comme ça éventuellement soit parce que là on est quand même sur le 4 heures on voit on a le stochastique qui quand même dans les choux qui a tendance à vouloir se retourner sur les quatre heures on allait m'a cd qui vont pas de signal pour l'instant du tout de retournement mais qui quand même passé en dessous de zéro et qui est pareil dans les choux je vais enlever cette droite qui ne sert à rien hop et on va enlever tout ça et là pareil on est quand même on n'est pas loin de la survente sur le 4 heures sur le récit cependant voilà c'est pareil les indicateurs techniques c'est juste des indicateurs comme je dis souvent et ça peut très bien nous donner de fausses informations aussi sachez que les gros gros sur le forex ou autres ils s'amusent à donner de fausses indications avec le rsi pour justement planter les les nouveaux et les tout petits initiés qui commencent à jouer avec des indicateurs donc il faut il faut savoir passer au travers de temps en temps on l'a vu là par exemple on a une petite une petite reprise à bon ok d'accord on est venu rechercher une droite dont on a une rechercher cette droite de tendance déjà la petite de l'époque qui date du 26 27 la février sortie retouche sortie donc là on vient de taper la grosse qui date du 26 janvier donc est-ce que ça ferait pas retouche ici sur support dans les cinquante mille peut-être même taper pile poil cinquante mille parce qu'en ce moment on voit qu'il ya des arrêts pile poil sur des chiffres ronds donc si on avait fait un arrêt pile à 53 est ce qu'on n'aurait pas pile poil chercher cinquante mille de façon à 50 mille heures du monde forcément pour remonter peut-être chercher éventuellement les 55 pour se confroncer après petit à petit sur le sur la droite de support l'on va dire long terme du début de l'or on donc voilà moi je vois bien un petit truc comme ça après on verra ce que ce que ça dit je vois bien ça 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 éventuellement ça se resserre là dedans sarah break par le bas il faut que ce soit sauvé là et après là on y va c'est cohérent c'est plausible ça fait stresser tous les débutants on se mange une chute là pour les gens qui sont rentrés en aller sur les cinquante mille on va dire enfin une moyenne ce qu'on va dire on peut pas prendre que ceux qui sont en trop en top un mec qui est rentré à 55 mille il se mange un moins 14% comment c'est leur chaud donc on va le laisser ça on va le laisser pour les prochaines vidéos et je regarde regarder le cours qui chute en même temps que je suis en train de dire mon ma price prediction donc voilà ça sent ça sent on va voir ça sera la surprise mais voilà après il ya plein d'autres éléments qui m'inquiètent aussi quand même sur du long terme c'est on en avait déjà aussi parlé attention alors ça là vous venez de voir en live les petits signaux mais si d'autres trading perso voilà c'est alors moi je scalpe à la base je sais pas si j'ai déjà dit donc forcément c'est ça sonne je rentre à la minute bref donc on le voit sur le week sur le week qu'on avait déjà vu ça même si j'apprends comme ça en fait que j'apprenne comme ça ou comme ça donc voilà si j'apprends voilà on va se mettre comme ça en effet fausses sorties on a chuté on a cassé cette zone 1 cette droite de leur de tendance sa droite de support et c'est ça que j'avais on avait parlé de ça ça sorte on a essayé de réintégrer fait qu'on est ressorti et à la question c'est où on va maintenant c'est ça qui est c'est ça qui m'inquiète alors par contre là où ça peut être intéressant je vais regarder quelque chose d'ailleurs là qui m'interpelle toujours faire des petits backtest par rapport à bon on va cela on va se la placer comme ça celle là sont on a vu à peu près tac le même système vous me direz vous mettre rien pourquoi tu prends pas comme ça c'est pas faux c'est pas faux mais ça change pas la donne c'est juste que je me suis un peu emmené les pinceaux mais c'est strictement même enfin pour en vrai on peut s'en tracer une comme ça une deuxième même à côté au cas où ou alors faire quelque chose comme ça au final ça reviendra au même plus tôt si vous voulez aller hop bon je trace en noir c'est pas grave et qu'est ce qui s'était passé à cette période là on a eu le crack tac donc là c'était la baisse et là justement bah voir à la sortie à la réintégration en tout cas la sortie de cette cette droite de résistance maintenant qu'il a fait office de résistance peut-être une sortie sera justement un retour soit de range soit soit haussier faut surveiller tout ça je vais de trace mal aujourd'hui je suis sur la vie et tard aujourd'hui pas aller bref bon en tout cas moi je suis pas je suis pas chaud chaud bouillant en ce moment sur le btc si pas que c'est fini mais je vois bien un truc comme je vous ai montré là sur le 4 heures je vois bien quelque chose comme ça alors si on va chercher même plus loin si on fait du vrai trading tac on prend ça chope ma ma baisse là ça range je la rechope là mais par contre il n'y a pas de support et rien on manque un support derrière c'est un petit peu de résistance là ouais ça fait 47 48 on va voir on rentre dans des autres roubles il faut tenir le choc on sait mois de mars un mauvais mois de base pour le bitcoin donc donc on va on va voir ce que ça va nous dire par la suite donc voilà on va essayer de faire une autre ouais de voir d'autres choses bitcoin chez les pros chez les pro chez les pro pareil on est sorti sous les on est sorti de la casser des supports la support dans la casse et tac tac on a eu un tapis on a ressorti on a rangé là dedans c'est pareil sorte de leur canal or est sorti vraiment de leur commande du canal trouve que c'est c'est flagrant c'est encore plus frappe flagrant chez eux donc bon donc les pros aussi qui décharge on a les contrats à terme là et à 6,6 milliards qui se termine là aussi donc forcément ça doit jouer et qui sont sur des 40000 une base sur les 40000 je voulais vous montrer par contre et c'est ça que je montrais l'élève comme une dominance par contre rien n'est tout n'est pas perdu tout n'est pas perdu à la bitcoin dominance qui se bagarre toujours mais qui souffre de plus en plus à tenir sa droite de tendance sa longue droite de tendance qu'on avait eu c'est qui date de 2018 2017 pour l'instant ça ça commence à faire vraiment office de deux résistances maintenant donc ça ça peut être une très très bonne chose pour les altes une autre chose je reviens dessus j'ai fait une vidéo un peu brouillant aujourd'hui sur le 4 heures mettez vous des moyennes mobiles 60 c'est flagrant pour l'instant retournement on vient tous une touche est ici une touche est pour l'instant l'air de bloquer cours donc plus elle va avancer plus elle va chuter forcément mais à voir ce qui va se passer pareil alors il faut pas se positionner sur les moyennes mobiles au moment où ça ça part d'un côté ou de l'autre ça s'anticipe un petit peu en tout cas on le voit quand ça commence quand ça ressort en tout cas depuis quelques temps je remarque sur ce moment vous dit 60 c'est ça c'est flagrant dès qu'on la brise qu'on passe vraiment par au dessus hop il y avait un marché le marché s'accélérer et une fois qu'on l'a dès qu'on leur tracé ont recommencé à partir dans une une phase baissière on la brise up et après ça est reparti et inversement donc on était vraiment dans cette tendance c'était c'était c'est vraiment fluide en tout cas même si on sent que ça se ça se freine un peu que le l'oscillation se freine on reste dans cette tendance là donc pareil on a cette petite droite de tendance que je vous ai tracé là pour l'instant donc ça ça va venir en plus jouer avec la moyenne mobile donc ça fait sacré 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 support bon ben je crois qu'on va aller chercher en live le support des cinquante mille ans si ça continue donc en tout cas là c'est qu'elle a et voilà attendait quand même des confirmations est ce que des fois ça sort et ça rentre mais quand on a des confirmations et souvent qu'on l'a on la retaille deux fois qu'on ressort on a l'impression qu'on repart sur un marché aussi voilà ce sera tout pour eux pour aujourd'hui on va rester sur l'analyse du bitcoin toute façon je veux pas faire les autres on voit quand même qu'il ya des actes ont bougé un peu mais on sinon la vidéo va être trop longue mais dans l'ensemble voilà là pour l'instant il faut il faut attendre un petit peu que le marché décide non c'était crypto stalker je vous dis à bientôt pensez à liker à vous abonner ciao à bientôt